60 euros par an, c'est désormais ce que les seniors devront payer pour utiliser le réseau de la Stib. Le nouvel abonnement ne sera obligatoire qu'à partir du 1er mai, mais dès ce matin, ils étaient nombreux à se le procurer. On met devant un fait accompli au fait. On est obligé de le faire, que ça plaise ou ne plaise pas, ou qu'on doit serrer la ceinture, on est obligé. Si je devrais vivre sur ma pension, ce serait quand même déjà pas mal. Mais là vous pouvez le supporter en fait. Parce qu'on a des pensions. Ils étaient 110 000 à bénéficier de la gratuité et certains continuent à faire de la résistance. Une carte Mobib est émise pour 5 ans et cette retraitée estime que son abonnement gratuit doit rester valable jusqu'à la fin de la validité de cette carte, 2015 pour son cas particulier. En imposant de nouvelles règles en cours de contrat, la Stib est pour elle dans l'illégalité. Il y a tout à fait rupture de contrat unilatéral, sans les formes légales du code de commerce, la façon de faire connaître le préavis, les indemnités à éventuellement négocier. Mais la Stib a une toute autre version du règlement. Il y a une petite confusion, effectivement le support, donc la carte Mobib est bien valable 5 ans, mais le titre qui est dessus est un titre de transport et les tarifs des titres de transport sont fixés annuellement par le gouvernement de la région de Bruxelles-Capital. Quoi qu'il en soit, cette retraitée n'exclut pas une action en justice, mais elle ne l'entamera pas seule. Elle espère sensibiliser d'autres seniors ou associations à sa cause. Merci. 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 Merci.